Pour toutes les personnes qui sont loin, n'hésitez pas à vous rapprocher. Je vais laisser la parole à Jean-Pascal qui va nous énumérer, donc les loups décédés. Merci. Un loup trouvé mort sans cause, identifié officiellement. Un loup trouvé mort le 15-8, ailleurs, dans le Var, collision ou braconnage. Quatre loups tués de façon supposée accidentelle, en absence de preuves de braconnage. Un loup trouvé mort le 25-11, au Venançon, dans la Bromme. Hypothèse officielle d'une collision routière. Un jeune loup mal trouvé le 15-11, à Josier, dans les Alpes de Haute-Potente, Provence. Hypothèse officielle d'une collision routière. Un loup tué le 14-11, dans les Alpes de Haute-Provence. Hypothèse officielle, collision routière, encore une fois. Un loup trouvé mort le 16-9, dans les bouches du Rhône, dans la ligne du Var. Hypothèse officielle, collision routière, encore une fois. Un loup, braconné. Un loup tué également, le 30-10, à Saint-Léon, de l'Isle, en Tordonne. Confirmation de l'espèce d'origine. 33 loups abattus légalement. On voit bien dans ces statistiques que tout ça, c'est des prétextes et on entend le mensonge. Un loup tué le 23-12 par un chasseur à Tartonne, dans les Alpes de Haute-Provence. Une loup, faisant 20 kilos, tué le 22-12 par un chasseur à Utel, dans les Alpes-Maritimes. Un loup, tué le 16-12 par les brigandes de l'OMCFS, à Cossol. Là, c'est tout pris de chez moi, il nageait les nerfs. Un jeune loup, tué le 13-12 par un chasseur à Benzedon, dans les Alpes-Maritimes. Une loup, âgée de 3 ans et demi, tué le 12-12 par des chasseurs à Luce-Lacroix, dans la Drôme. Un jeune loup, mâle, pesant 25 kilos, tué le 5-12 par des chasseurs en Roque-Maurienne, en Savoie. Un loup, mâle, adulte, tué le 29-11 à Saint-Étienne-de-Tillé, encore dans les Alpes-Maritimes. Un loup, tué le 29-11 par un chasseur à Pugere, dans les Alpes de Haute-Provence. Un loup, mâle, de 28 ans, tué le 28 kilos, tué le 22-11 par des chasseurs à Péonne, dans les Alpes-Maritimes. Un loup, tué le 12-11 par un chasseur à Barle, dans les Alpes de Haute-Provence. Un loup, tué le 12-10 par un chasseur à Castellar-Malane, dans les Alpes de Haute-Provence. Une loup, adulte, tué le 11-11 à Cluse, dans les Alpes de Haute-Provence. Un loup, tué le 7-11 par des chasseurs à Cossol, encore près de chez moi. Un loup, tué le 31-10 par un chasseur à Haute-Duy, dans les Alpes de Haute-Provence. Un loup, tué le 28-10 par un chasseur à Château-Ville-Vieille, dans les Alpes de Haute-Provence. Un jeune et deux loups abattus le même jour. Le 27-10 par les brigades de la mort, l'ONCFS, à Isola, dans les Alpes-Maritimes. Un loup, tué le 27-10 par un chasseur à Val-des-Prés, dans les Alpes de Haute-Provence. Un loup, tué le 24-10 par un chasseur à Gréolière, dans les Alpes-Maritimes. Un loup, tué le 21-10 par un chasseur lieutenant de la Louveterie, de Montaigny-les-Vins, dans les Alpes de Haute-Provence. Non, dans les Hautes-Alpes, excusez-moi. Un loup, mal âgé de 2-3 ans, tué le 18-10 par un chasseur à Beuil, dans les Alpes-Maritimes. Un loup, tué le 17-10 par un chasseur à Saint-André, en Savoie. Un loup, mal adulte, tué le 16-10 par un chasseur à Saint-Colomban-des-Villards, en Savoie. Un loup, tué le 15-10 par un chasseur à Bayonne, à Bayonne, dans les Alpes de Haute-Provence. Un loup, non retrouvé après avoir été blessé par un tir dans le ventre, le 7-10 par un chasseur à La Cluse, dans les Hautes-Alpes. Un loup, mal de 38 kilos, tué le 27-9 par un chasseur à Saint-Vallier-de-Thier, où je me suis fait refouler par la caméra-leury ce jour-là, mais c'est pas grave. Un jour, un loup, tué le 22-9 par la brigade de l'OMCFS, dans les Alpes de Haute-Provence. Un loup, tué le 13-9 par un chasseur à Serranon. Une loup, tué le 20-10 par un chasseur à Débouil, dans les Hautes-Alpes. Un autre loup, tué le 7 août par un chasseur à Villar-Comar, dans les Alpes de Haute-Provence. Un loup, tué le 13 juillet par un chasseur à Villarondin-le-Bourget, en Savoie. Deux loups morts de cause supposément naturelle. Une louve trouvée morte le 11 novembre à Modane, à Saint-André, en Savoie. Une hypothèse officielle d'une chute mortelle ? Point d'interrogation. Une louve trouvée morte le 1er novembre à Freunet, en Savoie. Une hypothèse officielle de prédation intraspécifique ? Point d'interrogation. Je vous demande juste une chose, une petite minute de silence, pour tous ces loups qui ont été victimes de ce génocide. Pour ceux qui le peuvent,